Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Sports System, les magasins spécialistes tennis et padel. Pour ceux qui ne savaient pas, on fait du padel depuis plusieurs années, on développe notre rayon. Et si comme moi vous venez de commencer à jouer ou si vous vous posez des questions, cette vidéo est faite pour vous. Hé mais dis-moi Arnaud, tout le monde en parle, mais c'est quoi le padel ? Alors c'est très simple, le padel, on pourrait dire que c'est un mix entre le tennis et le squash, c'est-à-dire que vous jouez de part et d'autre d'un filet et vous êtes un petit peu dans une cage en verre comme le squash. Donc le terrain est assez petit, il fait 20 mètres de long sur 10 mètres de large, vous avez donc un filet au milieu, en général ça se joue sur de la moquette, vous avez une cage transparente tout autour en verre et vous pouvez jouer avec ces murs. Ce sport existe depuis de nombreuses années, il arrive petit à petit en France, en Europe et se développe énormément. Vous avez donc des petites raquettes pleines comme vous avez derrière moi, vous jouez en double 2 contre 2 le plus usuellement, vous avez également des terrains de simple mais on va pas en parler parce que c'est pas du tout développé. Donc vous jouez en double 2 contre 2 et vous comptez les points comme au tennis, donc 0, 15, 30, 40, jeux éventuellement avantages et un décompte d'un set classique en 6 jeux. Donc ça commence par un engagement, un service par en dessous, jusqu'au niveau de la taille vous avez le droit de frapper la balle, il faut que la balle aille dans le carré opposé en diagonale comme au service. Donc un rebond obligatoire dans le carré de service et éventuellement un rebond sur une des vitres. Alors la petite particularité c'est qu'on peut jouer justement avec les murs. Donc un rebond obligatoire en sol, enfin obligatoire, vous pouvez la prendre de volet mais théoriquement il faudrait qu'elle rebondisse dans l'espace de jeu. Si elle rebondit directement sur la vitre, c'est faute. Donc un rebond en sol ou prise de volet mais après le rebond en sol, vous pouvez faire rebondir la balle sur une des vitres, derrière ou sur le côté, pour vous donner un petit peu de temps par contre c'est un petit peu plus difficile parce que la balle vient de derrière ou de côté. Donc ces vitres, vous pouvez les utiliser mais vous n'avez pas le droit de faire rebondir d'abord la balle sur la vitre et ensuite au sol. Il faut d'abord qu'elle rebondisse au sol puis éventuellement vous pouvez vous aider de la vitre. Et en règle générale, vous avez une équipe qui va servir, qui arrive très vite à la volet et qui va essayer de garder le filet le plus longtemps possible et une équipe qui va passer en défense si elle se sent agressée. Les deux joueurs vont se suivre, s'ils se font lober ou qu'ils se font passer, ils peuvent reculer. Donc les deux joueurs qui sont à la volet peuvent reculer et dans ces cas-là, l'équipe adverse arrive au filet. Il est dit que 80% des points se gagnent au filet au padel. Et petite particularité également par rapport au tennis, chaque joueur garde son côté tout au long du match. C'est-à-dire que le joueur de gauche, on va dire que le filet est là, le joueur de gauche va rester à gauche tout le long du match et le joueur de droite va avoir un jeu un petit peu plus posé et va travailler le point pour donner une balle facile à son partenaire. Donc quand le joueur de droite sert, il va le servir à droite en diagonale et quand il va servir à gauche, son partenaire est devant lui et il va vite arriver au filet de l'autre côté. Donc pour les joueurs de gauche qui ont l'opportunité de se matcher, vous pouvez se matcher très fort et prendre l'adversaire de vitesse ou faire un smash très piqué pour qu'elle passe au-dessus de la grille, on appelle ça des parts 4 ou des parts 3 selon si c'est au-dessus de la grille qui fait 4 mètres ou au-dessus de la grille qui fait 3 mètres. Et le paddle, ça se joue donc avec une pala ou une raquette de paddle, ça s'appelle une pala. Il en existe différents types, elles ont quasiment toutes les mêmes caractéristiques, le manche, le cœur, le tamis mais les grosses différences vont se trouver sur la dureté des matériaux et sur la forme du tamis. Donc sur les formes du tamis, vous avez d'abord les formes diamants qui sont un petit peu élargies vers le haut. L'avantage de ce genre de raquette, c'est qu'on va avoir une zone de centrage un petit peu plus vers le haut qui va privilégier l'attaque et la vitesse de balle plutôt dédiée aux attaquants et aux bons joueurs. On a ensuite les formes en gouttes d'eau ou qu'on appelle également hybrides avec une zone arrondie un petit peu moins haute, un petit peu plus proche du centre de la raquette. Cette tête de tamis va être plutôt destinée au joueur polyvalent qui sait aussi bien attaquer que défendre et préparer le point. Et pour finir, les têtes de tamis rondent, donc avec un arrondi sur tout le pourtour de la raquette avec une zone d'angle de centrage un petit peu descendue, plus près du centre de la raquette et plus près de la main. Ça va donc favoriser le contrôle de balle et la précision pour les joueurs qui recherchent un petit peu plus de sensations. Une fois que vous savez à peu près selon ce que vous recherchez, la forme de tamis qui vous convient, il s'agit de trouver la bonne dureté pour avoir ou plus de confort ou plus de rendement. Donc il existe des revêtements et des mousses à l'intérieur plus ou moins durs pour avoir plus de confort et de restitution d'énergie plus facile ou au contraire des matériaux plus durs qui vont être très réactifs quand vous frappez fort. Et là, ce choix de dureté de matériaux va dépendre de votre niveau de jeu et plus de votre style de jeu. Un dernier point qui peut rentrer en contre, ça va être le poids de la raquette. Alors il y a beaucoup moins de variations que sur une raquette de tennis. Les raquettes donc les plus légères sont à 340 grammes, autour de 340 grammes, et les plus lourdes, 365 jusqu'à 375 grammes. Là encore, le niveau de jeu va intervenir. Si vous êtes un bon joueur ou une bonne joueuse, préférez les raquettes un petit peu plus lourdes qui vont vous donner plus d'élan et plus d'inertie lors de votre geste. A contrario, si vous voulez un petit peu plus de facilité et un petit peu plus de maniabilité, vous pouvez choisir une raquette plus légère. Les dernières particularités sur les raquettes de paddle, sur les palas, parce que maintenant vous savez comment ça s'appelle, La dragonne, qui est obligatoire, c'est une question de sécurité, c'est un petit bout de corde que l'on passe sur le poignet pour être sûr de, même si on lâche la raquette, qu'elle ne s'envole pas sur la tête de notre adversaire ou de notre partenaire. L'avantage des raquettes de paddle, c'est qu'il n'y a pas besoin de changer le cordage. Le cordage ne va pas s'user. Par contre, une raquette de paddle, ça s'use. Avec deux facteurs. Les chocs, il peut y avoir les chocs avec la raquette du partenaire ou les chocs contre les vitres ou contre les grillages. Ça, ça abîme les revêtements. Donc à partir du moment où votre raquette est fêlée, c'est comme au tennis, elle est beaucoup moins jouable et elle va vibrer plus. Elle aura aussi moins de rendement. Et la deuxième chose, ça va être la mousse à l'intérieur qui va avoir tendance à donner de moins en moins de répondants. Et donc, il est recommandé, préférable, de changer régulièrement sa raquette de paddle. Si vous jouez beaucoup, peut-être tous les six mois à un an et si vous jouez peu, voilà, un an à deux ans, ça peut être recommandé. Et si vous avez remarqué, sur le tamis, il y a des trous. C'est pour, d'une part, l'aérodynamisme. Quand vous frappez la raquette, il faut bien que l'air puisse passer à travers. Et d'autre part, pour donner de l'effet à la balle grâce à ces trous qui va mieux accrocher le feutre des balles. D'ailleurs, petite parenthèse, la balle de paddle ressemble énormément à une balle de tennis. Même poids, quasiment même rebond, un tout petit peu moins haut et même pression. Donc, comme au paddle, on joue avec pas mal d'effets, slicer pour que la balle rebondisse bas et que ça soit plus difficile à jouer pour l'adversaire. Ces trous et éventuellement, sur le revêtement, un dessin ou une matière granuleuse peuvent aider à gratter la balle. Voilà pour cette vidéo de présentation sur le paddle, sur la présentation du paddle et sur les généralités d'une raquette de paddle, d'une pas là. Si vous en voulez un petit peu plus, vous pouvez regarder les prochaines vidéos qu'on va sortir sur la présentation des gammes comme on fait pour le tennis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser juste en dessous. J'essaierai d'y répondre. Et comme vous êtes de plus en plus nombreux à pratiquer ce paddle qui prend un véritable essor en France depuis quelques années et que vous venez nous voir aussi en magasin pour avoir des conseils et acheter vos raquettes, on a fait cette petite vidéo qui, j'espère, vous plaira. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Il y aura de plus en plus de contenu paddle en plus du contenu tennis qu'on ne laissera pas de côté, bien évidemment. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux également, sur notre site internet pour retrouver tout le rayon paddle et bien évidemment en magasin sur Paris Région Parisienne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.